Ça m'a permis de comprendre ce qu'est vivre à l'étranger et surtout de ne pas attendre à ce que ce soit comme en France et d'avoir les yeux grands ouverts sur l'aspect multiculturel entre les pays. Si on attend à ce que ce soit exactement comme en France, forcément ça ne va pas marcher. Ils ont relevé le défi de l'AIA, alias de lui, c'est lui, c'est lui. Laure Salama, bonjour. Bonjour. Alors vous venez d'arriver il y a un an tout juste, qu'est-ce qui a motivé votre décision ? Tout simplement, j'ai toujours voulu faire l'AIA et c'était pour moi le bon timing. Alors certes, j'avais anticipé le corona, mais c'était le timing que je voulais pour pouvoir faire mon alias, c'est-à-dire après les études, après un peu d'expérience en France et arriver à un âge où c'est plus facile de s'intégrer en Israël. Vous comptiez donc capitaliser sur votre expérience. C'est important pour vous de ne pas venir après le bac, par exemple ? Disons qu'il y a plus, enfin c'est vraiment deux possibilités. Donc soit après le bac, et c'est vrai qu'on vit l'armée et on vit une vie étudiante israélienne, soit on est en France et on fait un parcours classique. C'est juste que d'un point de vue opportunité, j'avais des opportunités qui étaient confirmées en France, place préparatoire, grande école, sur lesquelles j'ai voulu capitaliser puisqu'elles étaient à ma portée. Tandis qu'en Israël, c'était un peu l'inconnu. Donc vous avez préféré rester en France, faire les grandes écoles, ensuite commencer à travailler. Alors vous parlez d'un parcours classique, mais quand même, vous avez pas mal voyagé. Vous avez même été faire un MBA au Japon. C'est pas tout à fait classique ça, non ? C'est pas courant. Vous avez aussi vécu en Sibérie. Alors c'était à quelle occasion la Sibérie ? Alors la Sibérie, c'était en stage d'école de commerce, donc en stage de fin d'année pendant trois mois. Donc j'ai fait un projet multiculturel sur lequel on a créé le guide touristique avec une équipe de 11 personnes de 9 nationalités, jumelée à une équipe de 11 russes de l'université de Kresnoyarsk en Sibérie. Et c'est incroyable, donc vous avez écrit un guide touristique pour expliquer aux russes qu'est-ce qu'était que la région de la Sibérie. Est-ce que toute cette expérience folle vous a aidé à mieux appréhender votre avion ? Oui, tout à fait, puisque ça m'a permis de comprendre ce qu'est vivre à l'étranger et surtout de ne pas attendre que ce soit comme en France et d'avoir des, entre guillemets, les yeux grands ouverts sur l'aspect multiculturel, les différences culturelles entre les pays et la façon de voir les différents sujets. C'est-à-dire pas de points de repère, on ne fait pas de comparaison avec ce qu'on a vécu en France, c'est ça l'une des clés de l'intégration ? Disons qu'on compare toujours, ça c'est sûr, mais si on a des yeux grands ouverts sur le fait qu'on n'est pas chez nous, première chose, et qu'il y a différentes façons de fonctionner et on peut voir, on peut s'adapter à différentes façons de fonctionner, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que si on a tendance que ce soit exactement comme en France, forcément ça ne va pas marcher. On dit que si on prend les choses telles qu'elles sont dans notre pays et on les comprend et on s'y adapte, ça ira beaucoup mieux en fait. Bon, alors c'est un petit peu compliqué de se mettre à votre place, j'imagine. Vous dites on n'est pas chez nous et pourtant vous avez tout lâché pour recommencer une nouvelle ville chez vous, mais quelque part vous n'y êtes pas encore. C'est ça si je vous suis bien ? Alors c'est une difficile explicité, mais c'est vrai qu'on est ici, on fait sa propre maison et on est chez nous bien sûr. Ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas en France, donc les façons de fonctionner sont différentes. Les façons de réagir, la culture, elle n'est quand même pas exactement la même que celle qu'on peut nous avoir en France. Il faut juste s'adapter, prendre les choses telles qu'elles sont et les incorporer pour pouvoir s'adapter. Par contre, pour vous adapter, vous n'avez pas lésiné, vous avez accepté d'oublier que vous êtes une senior dans votre domaine professionnel et vous avez postulé pour des postes où vous êtes clairement surqualifiée. Pour m'intégrer au niveau professionnellement, j'ai postulé à des postes de junior dans un domaine qui était plus élargi que le mien parce que je travaillais en banque et ici je n'ai pas postulé en banque. J'ai postulé sur différents secteurs. À cause de l'hébreu ? À cause de l'hébreu et les certifications en bancaire que je n'avais pas ici. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous avez choisi comme domaine d'activité ? Je travaille dans un fonds d'investissement, dans un fonds d'investissement responsable et dans un poste de junior sur lequel j'avais un avantage compétitif à la candidature puisque en postulant en junior, en ayant cinq ans d'expérience professionnelle, c'est quand même un avantage compétitif à une personne qui certes locale sur l'école mais qui n'a aucune expérience professionnelle. Il y a beaucoup de francophones qui montent en Israël mais qui n'arrivent pas à renoncer à certains avantages, à leurs compétences, leurs expériences. Vous, apparemment, ça ne vous a pas posé de problème. Pourquoi ? Alors d'une part, je n'ai rien perdu de toutes mes expériences et de toutes mes compétences et au contraire, je grandis puisque j'en apprends de nouvelles et je suis sur un domaine qui n'est pas exactement celui que j'avais en France. Donc, je n'ai aucune prétention à être senior sachant que j'ai tout à apprendre ici et le marché financier israélien n'est pas le même que celui du marché français. Donc, j'ai tout à apprendre. Donc, je suis effectivement junior. Alors, vous êtes junior, certes, mais vous avez quand même trouvé un job en plein Corona. C'est un vrai cadeau, ça. Vous avez été surprise ? Surprise, oui et non puisque c'est ce que j'espérais. J'ai travaillé... J'ai beaucoup travaillé pour obtenir mon poste. C'est vrai que, certes, j'ai trouvé rapidement mais j'ai postulé pendant deux mois vraiment tous les jours. Je passais trois heures à chercher un travail par jour et j'ai fait tourner mon CV près de toutes les personnes que je connaissais dans le domaine ici pour pouvoir obtenir un poste. Bon, dites-nous, qu'est-ce qui vous a aidé ? Le fait que vous avez été assidue dans votre recherche d'emploi ou vos relations ? Je pense que c'est un tout. Voilà, donc c'est le fait d'avoir... à la fois postulé par moi-même et par des connaissances. Ça m'a permis d'obtenir des premiers entretiens et de pouvoir confirmer tout simplement. Est-ce que vous avez souffert des confinements à répétition sans connaître beaucoup de monde en Israël ? Comment vous avez réussi à avoir une vie sociale ? C'est vrai que j'en ai assez souffert parce que c'était quand même pas facile. Enfin, c'est compliqué pour tout le monde. mais j'ai réussi à me faire des connaissances à la fois via les différents open que j'ai pu faire, mon travail et mon équipe de rugby de Tel Aviv. Pourquoi vous faites vraiment partie de l'équipe féminine de rugby à Tel Aviv ? C'est marrant, ça ! Oui. C'est parce que vous venez de Toulouse que vous avez eu un crush sur le rugby ? Enfin, j'ai rencontré une personne qui en faisait partie, qui m'a proposé de joindre l'équipe, qui recrute d'ailleurs. Donc, si quelqu'un m'entend et souhaite faire du rugby, nous recrutons. OK. Et donc, ça m'a permis de rencontrer des personnes locales et aussi des Olymnes parce que l'équipe est composée aussi d'autres Olymnes. Bon, on m'a dit que vous étiez fan de Tel Aviv. Oui, oui. C'est une ville qui est cosmopolite, qui est multiculturelle et je trouve ça assez incroyable. Vous aimez quoi en particulier ? Alors, hormis la plage, c'est le côté où le contact est assez facile avec toutes les personnes en fait. Donc, c'est plus facile de rencontrer des personnes que par rapport à ce que je connaissais à Paris. C'est le côté de l'architecture. C'est vraiment un coup de cœur pour cette ville qui correspond en tout point à ce que je cherchais. Est-ce que vous avez un conseil à donner à ceux qui hésitent, qui sont toujours en France, au Luxembourg, en Suisse, en Belgique, bref, qui ne sont pas encore convaincus, qui ont peur de l'inconnu ? C'est de bien préparer son projet. C'est de savoir en fait qu'est-ce qu'on attend et pourquoi on souhaite s'installer en Israël. de ne pas avoir peur, de prendre les choses telles qu'elles sont et de ne pas trop planifier dans le sens aussi. La vie ne va pas s'organiser tel que prévu. Par exemple, mon projet professionnel a évolué par rapport au travail que j'ai pu trouver et ce n'est pas grave. C'est au contraire une bonne chose puisque j'en apprends tous les jours et il faut juste voir les opportunités telles qu'elles sont. Il faut savoir s'adapter. C'est ça un petit peu le message que nous donne Laure Salama. En tout cas, on espère que vous ferez comme les Israéliens. On sort du bureau, on prend son maillot et on va à la plage. Oui, c'est l'objectif. Merci beaucoup Laure Salama. On était vraiment ravis de vous accueillir et de fêter avec vous votre première année d'Alia ou presque. C'était vraiment sympa de vous avoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada